Et youyou chaton, c'est Caramella qui vous accueille les bras ouverts chez la Caramella Family. J'espère que vous allez bien en ce lundi 25 mars, il est exactement 9h45. On y va ? On déclenche le vlog numéro 210 ? Alors attention, c'est parti ! Bienvenue à toutes et à tous, excellent début de semaine en ce 25 mars. Il est donc 9h45 et j'attends mon infirmier. Voilà, je suis douchée, je ne mets plus de pansement pour l'instant parce que j'use deux fois plus de pansement. Ben oui, à chaque fois que je suis douchée, les pansements sont humides, sont complètement mouillés, donc je suis obligée d'en remettre. Et depuis hier, je n'en mets pas. Depuis hier d'ailleurs, j'ai de plus en plus mal. Est-ce que c'est normal parce que je fais de plus en plus de mouvements ? Je ne sais pas. D'ailleurs, il va falloir que ça fait une semaine et demie que j'ai été opérée. Il me faut prendre rendez-vous chez le kiné. Et voilà mes chatons. Mon kidou est parti très tôt ce matin, 6h30 comme d'habitude. Et il a fallu qu'il gratte la voiture, il avait gelé. Il n'avait pas protégé ses petites plantes, ses fraisiers et tout ça. J'espère que ça va aller. Voilà mes chatons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire ? De la cuisine. Des tomates farcies, des paupiètes d'Inde, de la rouelle à faire avec des choux. Bref, pas mal de choses à cuisiner. Donc, on fera ça une fois que mon petit infirmier sera venu. C'est Stéphane ce matin. Voilà mes chatons. Ou cet après-midi, on cuisinera. Voilà. Là, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. Et je vais répondre à vos doux commentaires. Et puis, regardez mes emails. Je vous dis excellente journée. Et puis, bon courage pour ce tout début de semaine. Ouh, j'ai oublié de vous dire. Oui, hier, donc j'ai mis la tenue que je vous avais montrée. Vous savez, la petite tunique couleur brique. Et puis, un legging gris. Mes petites bottines marrons que j'avais eues à 1€ ou 3€, je ne sais plus. Au soutien actif lutte contre le cancer. Et puis, j'avais fait un maquillage dans les tons bronzes. Comme je vous avais dit. Voilà mes chatons. J'ai utilisé mes fards individuels PB Cosmetics. Et puis, c'était génial. Mais comme les excellents moments en famille, avec les gens qu'on aime, eh bien, ça passe trop vite. Voilà. On a fait l'anniversaire de mon papou. C'était trop bon. Le rose bif était trop fondant. Le tiramitsu était excellent. L'entrée était trop bonne. Bref, voilà. Et puis, c'était trop, trop sympa. Le petit jumper était sage comme une image. Il a été toiletté. Il est trop mignon. On tira un chiot de 9 ans et demi. Trop mignon. Voilà. Voilà mes chatons. Et puis, on a fait des gros câlins à mon papou d'amour. Voilà. Encore merci pour lui quand vous lui fêtez son anniversaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Mon filet vient de passer. Il est 11h30. Il m'a juste mis un pansement sur ce fil-là. Pas là et ni aux deux de derrière. Voilà. J'ai quatre trous, en fait. Quatre petites ouvertures. Parce que là, il m'a dit, sur le devant, ça frotte quand même pas mal. Les cheveux, le vêtement. Voilà mes chatons. Et derrière, non, ça frotte pas. Et je risque de me prendre quand même plus sur l'avant que sur l'arrière. Voilà. Donc, la prochaine fois, c'est Nicolas, mercredi. Là, j'essaie à adjoindre mon kiné. Mais je me déplacerai. Ce sera plus facile. Voilà. Pour prendre plusieurs rendez-vous. Comme ça, il verra sur place. Parce que là, à mon avis, il n'y a pas de secrétaire. Il faut laisser notre numéro de téléphone. Et c'est eux qui vous rappellent. Mais si je suis en train de cuisiner ou à l'extérieur ou quoi, et tu n'as pas d'agenda et tout ça, donc ce n'est pas pratique. Donc, je préfère me déplacer avec mon agenda. Et puis, lui, il verra avec le sien. Donc, ce sera fait dans la semaine. Voilà mes chatons. Allez. Je suis à jour dans les commentaires. Encore merci tout plein. Ma petite grillote va très bien. Merci de prendre des nouvelles de ma fifi. Elle tousse plus. Non, elle tousse plus. Donc, je ne suis pas allée chercher son médicament. Son médicament. Elle va très, très bien, petite mère. Je l'ai entendu faire un petit peu trop cette nuit, mais elle n'est pas sortie hier soir. Non, elle a dû sortir très tard. Moi, je dormais. Et mon kidou aussi. Voilà. Allez. Je vais me mettre sur mes emails. Et puis ensuite, on petit-déjeunera. Et on cuisinera après. Il est midi moins dix. Eh bien, c'est parti. Allez, à table. Un yaourt, un kiwi, des petits gâteaux gerblés, de la confiture, des pruneaux. Bref, excellent appétit. Le chaton, il est midi et demi. Il fait super beau, mais il fait froid. Je crois qu'il fait 8 degrés. Ce matin, il faisait froid. Oh, il y a toujours la petite poupoule. Et puis, ce matin, on ne les voit plus depuis plusieurs jours. Voir plusieurs... Ouais, ça va faire plus d'une semaine. Là, il n'y en a plus qu'une, là. Petite mémère. Mais il y a des vols de poules en ce moment. J'ai vu ça sur Facebook. Il fait 12 degrés à l'ombre. Voilà. J'aurais bien promené, mais j'ai pas mal de repas à faire. Donc là, je vais m'atteler à cuisiner des tomates farcies. C'est tout simple. Des tomates farcies que j'ai eues chez le boucher de Leclerc dans mon magasin. Il suffit que je mette le poids des tomates farcies et puis roule-nénette. Je mette un petit peu d'oignon, etc. Donc, on y va. On le fait tout ça ensemble. Alors, mes chatons, mes tomates sont déjà toutes faites par le boucher. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'en ai 4. Donc, moi, je vais faire le riz avec la tomate. Donc là, c'est pour 4 personnes. Donc, je vais mettre que c'est pour 4 personnes. Je vais revenir au début. Voilà, je vais faire en manuel. Donc, dans la cuve, mettre le riz et ajouter au-dessus les tomates. Donc, moi, c'est du riz basmati éco plus. Je mets du riz. Hop. Pour un peu. Voilà, pas trop. Déposer les tomates. C'est tout couillon. Hop. Hop. Mes 4 belles tomates faites par le boucher de Leclerc. Hop. Ça tient pile poil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils mettent ? Mettent 5 minutes à cuisson vapeur. Vider les tomates. Nanana. Attendez, j'ai essuie mes mains. On sale même pas ? Moi, je vais saler. Mettre un peu d'herbe. Hop. J'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Je vais saler. C'est parti. Je sale un peu. Je vais mettre des petites herbes de chez Lidl. Il y avait longtemps... Aïe ! Attendez. J'ai très mal à l'épaule. J'essaie de faire ça. D'une main. Hop. Les petites herbes de Lidl. Comme ceci. Voilà. J'en mets qu'un tout petit peu. Vous voyez, ça fait juste ça. Et c'est mis sous pression pendant 5 minutes. Mais comme j'en ai le double pour 2 personnes... Alors, je vais faire manuel. Sous pression. Je vais mettre 6 minutes. Je vais peut-être mettre plus parce que... C'est 5 minutes. Je vais mettre 8 minutes. Parce que j'ai double de tomates. Et j'ai pas mal de riz. Ouais. C'est parti. Départ immédiat. Haut-t-il. Allez. Je ferme mon cookéo. Et c'est parti. Pour 8 minutes sous pression. Les 4 tomates farcies. Et puis... 300 grammes de riz. Vous avez dû vous dire quelque chose de bizarre. J'ai oublié de vous dire. Vous mettez le riz. Vous couvrez d'eau à hauteur de riz. Et vous mettez les tomates salées et poivrées. Des petites herbes. Vous pouvez rajouter des oignons émincés si vous voulez. Et vous mettez 5 minutes pour 2 tomates farcies. Donc, vous doublez le temps. Moi, j'ai mis 8 minutes. On verra si c'est cuit. Pour 4 tomates farcies. Et 300 grammes de riz recouvert d'eau. Excusez-moi pour l'erreur. Alors, mes paupiètes. Alors, mes chatons. Mes tomates farcies sont cuites. Et bien, tout contre fait, je préfère au four. Parce que là, sous pression, sous vapeur. Je trouve que ça manque de grillé. J'ai fait une grosse portion de riz. Et des tomates farcies. Sans plus. Sans plus. Ça va plus vite. Allez, là, on va faire des paupiètes aux champignons. Alors, il vous faut des paupiètes de dinde. Moi, j'ai 4 grosses paupiètes de dinde. Mais regardez. Alors, j'ai les mains propres. J'ai à faire de la vaisselle. Les paupiètes de dinde, ça en vaut de... De chez Lidl. Là, c'est chez le boucher. Donc, 4 grosses paupiètes de dinde. Ou 6 paupiètes de dinde Lidl. Ou le clair. Ils vous font 100 grammes de champignons. Euh, d'oignons. De l'ail. Du persil. Du fond de volaille ou de veau. Moi, je vais faire du fond de rôti. 200 ml d'eau. Et une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Donc, tout est prêt. Là, j'ai mes 4 grosses paupiètes. Il y a 1 kg de viande. J'ai mes 200 ml de fond de rôti. Vous mettez du fond de volaille, du fond de veau comme vous voulez. J'ai de l'ail. Persil, ciboulette. Des oignons, des champignons, sel, poivre, de l'huile. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc là, c'est mettre une cuillère à soupe d'huile. Alors, attendez. Déjà, on va mettre en manuel. Non, recette. Mais je crois que paupiètes, ça y est pas. Les paupiètes... Euh, non. Les paupiètes, elles n'y sont pas. Voyons voir. C'est par ordre alpha. Alors, MNOP. Paupiètes. Sose chinoise, bouffe. Ouais, on va dire oui, il va. On va dire que c'est pour... Il y a combien de personnes ? 4 personnes. Ok. Préparation, 5 minutes. Cuisson, 8 minutes. Doré, euh... Non, sous pression, 15 minutes. Hein, euh, non. Donc, on va mettre 6 personnes. 8 minutes toujours. Bon, je vais pas faire comme ça. Je vais faire en manuel. Hop. Cuisson classique. Et là, on va faire doré. Voilà. Donc, on préchauffe en doré. On va faire revenir les oignons, la viande, dans l'huile. Donc, là, euh... Découper les oignons et les champignons. Donc, les oignons, moi, ils sont déjà émincés. Les champignons sont entiers. Les petits champignons de Paris éco plus. Voilà. Donc, revenir dans une cuillère d'huile. Donc, on va déjà mettre l'huile à chauffer. Hop. Une cuillère à soupe d'huile. Moi, c'est de l'huile de tournesol. Euh... Il faut faire revenir les oignons. L'ail. Les oignons, l'ail. Euh... Le persil. Les paupiètes. Donc, euh... Tout sauf le liquide. Donc, les oignons, l'ail, le persil, les paupiètes. Donc, on fait préchauffer. Et ensuite, une fois que l'huile frétille, vous mettez les oignons, l'ail, le persil, les paupiètes. Et vous salez. Et vous faites dorer sur toutes les faces vos paupiètes. Mes chatons, là. Je fais déjà dorer un peu les oignons. Et suer les oignons. Voilà. Avec, euh... Le persil, l'ail, etc. Et ensuite, on y glissera, euh... Les paupiètes pour les dorer dans tous les côtés. Donc là, c'est parti. Les oignons bien sués. Et là, j'ai mis la viande, comme vous pouvez voir. Et je laisse dorer, euh... Sur les deux faces, euh... Ensuite, on y ajoutera le reste des ingrédients. Alors, mes chatons, faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée. Euh... Ça a bien doré. Là, c'est marqué ajouter les champignons. Donc moi, je mets, euh... 400 grammes de champignons. De Paris. Voilà. C'est une petite boîte, hein. Ensuite, je mets mes 200 millilitres d'eau avec mes deux grosses cuillères de fond de rôti. Voilà. Je rajoute un tout petit peu d'eau dans mon verre pour récupérer, hop... Je jette le fond de rôti qui n'était pas dissous. Moi, je rajoute un tout petit peu de vin blanc. Et voilà. Je remue. Et je mets sous pression pendant 15 minutes. Et voilà mes chatons. Excusez-moi, je suis dans le noir. 15 minutes de cuisson. Mes paupiètes aux champignons sont faites. Voilà. C'est le gras de viande qui a fait la sauce avec le fond de rôti. Voilà mes chatons. Donc, les paupiètes sont faites. J'ai coupé une paupiète pour voir si elle était cuite. Impeccable. 15 minutes sous pression. Et puis là, mes tomates farcées sont faites. Là, je suis en train de préparer tous les ingrédients pour faire de la rouelle façon... Avec ses pommes de terre et ses carottes. C'est parti. Je prépare tout et je vous reviens. Alors, c'est parti pour de la rouelle avec ses légumes. Alors, il vous faut... J'ai un bon kilo de rouelles de jambon que j'ai découpé en gros morceaux. J'ai à peu près 200 à 300 grammes d'oignons, environ 200 grammes de lardons. J'ai 230 grammes de champignons de Paris avec son jus. Des herbes de Provence, de l'ail, du sel, du fond de rôti, de volaille ou du fond de veau, comme vous voulez. Il vous faut 6 grosses belles patates et idem en carottes. J'épluche tout ça, les patates, les carottes en rondelles. Et je vous reviens ensuite. Alors, mes chatons, ça y est. Vous m'excuser, je ne me sentais pas très bien. Donc là, dans un évier fermé avec un peu d'eau, j'ai 8 grosses patates, 8 grosses carottes et le brocoli, c'est le brocoli de ma nénette. Je vais y en donner un frais. Et moi, je vais finir ces deux petits brocolis entamés. Ça, ce n'est pas obligatoire. Vous avez des champignons à mettre, faire un petit fond de rôti ou de veau ou de dinde, comme vous voulez. Vous devez avoir des oignons émincés, de l'ail, les oignons émincés environ, alors attendez, je vais vous mettre, un gros oignon, voilà, émincé. Moi, je mets des lardons. J'ai environ 200 grammes de lardons. Je mets 400 grammes de champignons de Paris. Vous pouvez mettre des persillades, du sel, du poivre, un kilo de rouelles, coupé en morceaux, voilà, du sel, du poivre. Vous pouvez ajouter de la moutarde à l'ancienne. Moi, je vais faire nature au jus de champignons et avec un peu d'eau, voilà, comme pour le pot-au-feu. De l'ail, de l'oignon, il faudra 500 ml d'eau, du boulon de volaille, du thym, de l'huile, champignons, pommes de terre, carottes et rouelles de porc. Voilà. Donc là, j'ai mis sur dorage et en premier lieu, faire dorer la rouelle coupée en morceaux dans de l'huile d'olive. Moi, c'est de l'huile de tournesol. 5 minutes, assaisonner avec le thym, le sel, le poivre et faire dorer. Donc là, on va mettre à dorer la viande avec sel, poivre, thym, petites herbes. Sel, poivre, thym, ail et petites herbes. C'est parti. On fait dorer 5 minutes. Là, j'ai ajouté les oignons, les lardons, les champignons et je continue à faire dorer ma viande pendant 5 minutes avec tout ce qui est solide. Vous voyez, là, ça fait déjà 2 minutes que tout mijote et dort ensemble. La viande, les oignons, les herbes et les champignons et les lardons. Voilà. Je vais plus... Une fois que tout sera bien doré et bien dilué niveau eau, eau de viande, eau d'oignon et de champignons. Je rajouterai les 8 carottes, les 8 patates et le demi-brocoli. Voilà. Je rajouterai les 200 ml de fond de veau dilué, les 200 ml d'eau et j'en rajouterai encore 200 ml. Voilà. Parce qu'il faut au total... Là, il y a déjà 400... Non. Il y a 200 et 200. 400, il faut 500 ml d'eau. Donc, je rajouterai les 200 ml d'eau avec le fond de veau, les 200 ml d'eau comme ceci, je rajouterai 100 ml. Voilà. Au total, vous devez avoir 500 ml de liquide dans votre préparation. Voilà. J'ai tout mis. Les légumes. Bon, j'avais ça en trop. Il ne faut pas que ça déborde. Les 500 ml de liquide. Et puis là, c'est parti. Sous pression pendant 30 minutes si vous avez 1 kg de rouelles et pas mal de carottes et de pommes de terre. Et n'oubliez pas 500 ml de liquide dont 2 cuillères à soupe, 2 fonds de légumes, 2 fonds de veau, 2 fonds de volaille, comme vous voulez. Je vous dis à tout à l'heure, on verra le résultat. Mes chatons. Et voilà. Rouelles de porc et ses légumes. Ça fait comme un pot au feu mais avec des lardons et tout et tout. Et ça sent super bon. Les petits légumes. Oh merde ! C'est vrai que je n'ai pas de pansement. Excusez-moi, j'étais en train de gratter les cicatrices avec les fils. Les petits légumes, je les ferai cuire ultérieurement avec d'autres légumes. Voilà. Je vais les mettre en réserve. Voilà. Donc, mon kidou demain midi, il veut manger des paupiètes avec, je ne sais pas, du riz, comme il veut. Donc, voilà. Rouelles de porc et ses légumes. Pommes de terre, carottes. Ça sent trop trop bon. Donc, ça, ce sera pour le soir et pour la semaine. Il y a des tomates farcies, des paupiètes. Il reste encore un tout petit peu. Il reste du poisson. Un tout petit peu de sautée de porc et un tout petit peu de rôti de porc. Oh, excusez-moi, je suis en contre-jour. De rôti de porc. Rien pour une personne. Du sauté de porc pour une personne. Et du poisson pour deux personnes. Voilà. Donc, voilà mes chatons ce que j'ai fait. En même temps, je vais en profiter pour faire la gamelle à mon kidou. Tu veux du riz ou des pâtes ? Donc, il veut une paupiète avec du riz et des haricots verts pour demain. Voilà, donc mes chatons. Le mille prêne. Donc, paupiète. C'est trop, trop appétissant. Regardez-moi ça. Les petites paupiètes, là, comme elles sont belles. Les tomates farcies avec le riz. Mais, j'aurais dû faire au crips. La prochaine fois, on les fera au crips. Et la rouelle de jambon. Et c'est légumes de saison d'hiver automne. Voilà, mes chatons. Allez, je fais la gamelle à mon kidou. Donc, une belle grosse paupiète avec des haricots verts et du riz. Et ensuite, je range tout ça. Allez, mes chatons. C'est parti. Il est 18h15 ou 30. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça. 18h30. J'étends une lessive. Et après, je fais ma toilette, je me mets en pyjama et on mange. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Attendez. Parce que avec ma main opérée, mon épaule opérée, c'est une catastrophe. Voilà. Allez, c'est parti. Vous m'aidez. On va étendre le linge. Je suis très fatiguée. Je dors très mal en ce moment avec mes douleurs d'épaule opérées. Hop. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à éteindre. C'est déjà pas mal. Du n'y a plus qu'à éteindre. Allez, Du n'y a plus qu'à éteindre. Je n'ai plus qu'à éteindre. зайir, c'est parti. Tu n'y a plus qu'à éteindre. C'est parti. Mes châteaux, je finis une cuisse de poule avec de la potée, un yaourt au citron et mon kidou il mange la rouelle et ses légumes de saison. Voilà, patates et carottes. C'est bon mon chat ? Ah, on vous dit excellent appétit, mon kidou un yaourt et une pomme et puis ma petite criotte, après je m'occuperai d'elle tout à l'heure. Coucou, il est exactement minuit moins le quart et ma petite criotte vient de se lever. Bonjour, bonjour tout le monde. Elle va très très bien ma petite princesse. Oh ma pépi, elle va très bien comme vous pouvez voir. Voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Voilà ma petite poupée d'amour. Regardez, comme elle est mignonne. Elle va très très bien. Elle n'a pas fait sa petite promenade sur le lit aujourd'hui. Non, parce que le papa, moi je regarde la télé et mon kidou dormait déjà. Vous voyez ses petites fesses. Ouh, le petit grand riz. Il y a mon bébé d'amour. C'est mon petit chat. Elle m'a vu vie, ça. Elle va promener sur maman. Ah, là, tiens mon bébé. Elle va promener sur maman un petit peu. Ah, ben oui. Elle m'a vu vie, ça. Elle est fouille dans les cheveux à maman. Me tousse, me tousse un peu plus. Allez, venez mes chatons. Je la remets dans son nid. Bon, mardi 26, le matin, il est exactement 10h30. Je suis douchée, parfumée, coiffée comme je peux, minoxydée. Voilà mes chatons. J'étais dans la chambre en train de me dire que j'avais plus de démêlant. J'ai sorti mon dernier démêlant. Et puis, je me suis dit, mais regarde dans tes réserves. Oh merde, oh pardon, je suis en train de me gratter une cicatrice. Là, ça fait mal. Il faut que je transmise ce que j'ai dans un carton. Dans mon petit meuble de salle de bain. Parce que là, mon petit meuble, il n'y a plus de démêlant. Et il n'y a plus que 3 shampoings. Tout mon stock Nose et Action a été écoulé pratiquement. Voilà mes chatons. Donc, je transvaserai tout ça dans le petit meuble. Ça fera de la place dans la chambre. Voilà, donc je suis trop contente. Ça va très vite. Chez Action, je n'achète pas de démêlant pour l'instant et tout ça parce que j'ai ce qu'il faut. J'avais fait le plein, vous savez, avec Leclerc l'année dernière, avant les fêtes, il y avait des moins 80, moins 70% sur la carte. Donc, j'avais fait le plein. Donc, c'est trop cool. Donc, il va falloir que je transvite tout ça dans mon petit meuble pour faire de la place. Idem, les gels douches. Bon, j'en ai encore pas mal. J'en ai encore 6 ou 8 des gels douches. J'ai déjà entamé des gels douches que j'avais eu au promo Leclerc. Voilà. Là, j'entame des petits parce que les gros de 1 litre ou de 950 ml. Je me lasse, en fait. J'aime bien changer de parfum, de gel douche. Voilà mes chatons. Et puis, ça dure trop longtemps. Oui, je suis un peu bizarre dans ma tête. Voilà. Donc, il faut que je revoie tout ce qui est salle de bain. Voilà. Allez. Je suis un jour dans mes réseaux sociaux. J'ai regardé mes commentaires. J'ai répondu à quelques-uns. Alors, depuis, il y en a peut-être un ou deux qui sont tombés. Et puis, là, je ne comprends pas. Je n'avais pas d'email depuis hier soir. Donc, je vais vérifier. J'ai un commentaire, j'ai un message sur YouTube. C'est comme quoi leur système informatique pour les influencers bug et qu'il y a des soucis au niveau nombre d'abonnés et vus. Ben, voyons ! Comme si on ne s'en était pas rendu compte. Parce que j'ai quelques-unes qui m'ont écrit comme quoi, oui, tu supprimais mes commentaires, de nouveau. Tu supprimes mes commentaires, je ne t'ai rien fait, gna 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 gna. Et en fait, non, ce n'est pas moi. Elles ont été désabonnées par YouTube. Et moi, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si, à mon avis, les autres YouTubeurs ont reçu les mêmes choses. Voilà, mes chatons. Allez, je m'en remets sur mes réseaux sociaux. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'il va pleuvoir puisqu'il prévoit des semaines très pluvieuses. Cette semaine, c'est une semaine de crottes. Par contre, il ne fait pas froid. Enfin, il fait froid le matin parce qu'il y a mon qui doit gratter la voiture. Et là, c'était limite. Il faisait 4 à peu près ce matin à 6h30. Et là, il fait 12. 12, mais il y a du vent et il fait tout gris et c'est humide. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Ah, oui, quand mon kidou s'est levé à 6h moins le quart. J'en ai profité pour faire la pisse. Et puis, mon kidou me fait, regarde dans le petit coin de la roue. Il y avait ma fille, elle n'était pas couchée. Du coup, j'ai ouvert la cage. J'ai fait un petit câlin, je l'ai soulevé. J'ai fait un gros bisounet. Papa, il a fait un gros bisounet. Je l'ai reposé dans son petit foin. Et son chanvre. Et elle a pris 2, 3 dodos. Vous savez, les dodos. Les petits morceaux de papier toilette tout doux. Et hop, elle est rentrée se coucher. Elle s'est dit mince. Il est l'heure d'aller au pieu. Voilà, elle va très bien, ma princesse. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Excellent appétit. Moi, c'est petit déjeuner. Biscuits gerblé. Yaourt au pruneau. Confiture. Kiwi. Bref, la totale. Et il fait un vent à décorner les bœufs encore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis en train de regarder des vidéos. Là, oui, je me détends un peu. Des clotteurs make-up. J'adore. J'adore, j'adore ces vidéos. Allez, je vous dis bon appétit. À tout à l'heure. Voyons quel temps il fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cage ? Non, ça fait dodo. Elle fait dodo, la fée fille. Il ne fait pas manche-manche. Il fait 12 degrés. Mais je me demande s'il ne va pas pleuvoir. Il n'y a pas de poupoules. Il y a de moins en moins de poupoules. Elles viennent plus. Il n'y avait que la petite marron ce matin. Allez, je vais allumer mon ordinateur. Parce que j'ai ce vlog-là. Excusez-moi. Un, deux. Oh, excusez-moi. Je me suis fait mal à l'épaule tout à l'heure en éternuant. Je vais allumer mon ordinateur. Est-ce que mon linge est sec ? Voyons voir, j'ai un point de couture à faire. Est-ce que c'est sec ? Oui, c'est sec. Je pourrais presque détendre. Et ranger mon linge, mais je n'ai pas envie. Oh non, il n'y a plus. Tiens, c'est mouillé. Donc non, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de sortir. Je me remets un petit peu de rouge à lèvres. J'ai les lèvres sèches. Et puis... Est-ce que je fais mon point de couture ? Non, je vais finir les vidéos que je suis en train de regarder de Laetitia. J'adore les vidéos d'éclateurs. Et vous ? Eh bien, mes chatons, je vais clôturer le vlog. Là, je vais remettre mes lunettes qui sont je ne sais où. Ah ben, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Je vous avoue que cet après-midi, je n'en ai pas fait très très lourd. Il est 15h. Et là, je vais m'atteler à travailler pour ce soir. Pour que vous ayez le vlog 210 très rapidement. Encore merci pour votre soutien. J'espère que mes petites recettes vous plairont. N'hésitez pas à les tester. Mais si vous n'avez pas le cookéo, n'hésitez pas à les faire aussi dans des cocottes normales. Il faut juste bien calculer le temps de cuisson. Vous doublez largement le temps de cuisson. Des paupiètes, c'est 30 minutes si vous les faites en cocotte. Les tomates farcies également. Ou si vous les faites au four. Voilà. La rouelle, exactement aussi. Il suffit juste de réaménager le temps de cuisson. Mais c'est la même chose. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me soutenir. Et ça me fera grand plaisir avec vos petits likes. Je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour me soutenir. Et m'aider à atteindre les 9000 abonnés pour déplancher le prochain concours. Dont j'ai hâte de vous offrir le colis. Je vous fais de gros bisous. La Caramella Family se joint à moi. A très vite. Et puis demain, un nouveau vlog. Bisous mes chatons. Et encore merci pour tout.